Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle FAQ ! Donc aujourd'hui je vais vous parler de la licence de droit à Panthéon Sorbonne. Vous avez été tellement nombreux à m'envoyer des messages, des questions, etc. que je suis obligée de vous répondre en vidéo parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous le faisais un par un, mais au bout d'un moment, il y avait vraiment beaucoup de questions. Donc je me suis dit, vas-y, on fait une vidéo très concentrée avec toutes les questions et puis c'est parti. En fait, je vous fais des vidéos cette semaine, une semaine un peu spéciale étudiante, entre guillemets. Je vous ai déjà fait une vidéo sur la licence de gestion à Panthéon Sorbonne, donc je vous la mettrai en petit. Avant de voir cette vidéo-là, j'ai fait il y a deux ans une vidéo sur comment ça se passe à la FAQ, à licence de droit et tout, les inscriptions administratives, pédagogiques, les emplois du temps, les CM, tout ce qui est conseils, astuces, enfin bon, tout ce qu'il faut savoir avant d'aller à la FAQ, en fait, je vous mettrai dans le petit. Allez voir d'abord cette vidéo-là, ensuite revenez sur cette vidéo-là parce que c'est beaucoup plus complet. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions que vous m'avez posées dont la réponse est dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là. Je pense que ça n'a pas changé depuis deux ans et mon avis n'a pas changé non plus depuis deux ans. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc dans la vidéo que je vous ai mis dans le petit, je vous ai parlé des inscriptions pédagogiques, administratives, comment on fait, les astuces, la prise de notes à la main ou à l'écrit, enfin bref, je vous ai parlé de plein de choses. Je vous ai aussi fait plein de vidéos sur comment s'organiser à la FAQ. Je vais essayer de vous mettre un maximum de vidéos dans le petit, vous allez les voir. Ça date peut-être un petit peu mais c'est toujours d'actualité. Là par exemple, pour ma prise de notes sur comment je prends mes cours à la FAQ, je le prends tout simplement à l'iPad. Je vous ai fait des vidéos dessus et je peux vous dire que ça m'a changé la vie. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement bien. Pour ceux qui ont une mémoire, qui ont besoin d'écrire mais qui galèrent à écrire, etc., qui ont besoin de faire des copier-coller assez rapidement, etc., enfin bref, je vous conseille à mille fois l'iPad qu'à la main ou à l'ordi. Ça l'iPad vraiment c'est une très bonne méthode de travail et je vous le conseille vivement. Donc pour ceux qui tombent sur ma chaîne, je m'appelle Elisa, j'ai 22 ans, je suis en... voilà, je vais passer en deuxième année de gestion à Pantons-Sorbonne. J'ai fait une L1 droit que j'ai loupée, vu que j'ai pas vraiment bossé, j'ai loupé totalement. Donc j'ai redoublé et je l'ai eu haut la main et j'ai pu ensuite, grâce à mon dossier de ma L1 droit, avec les notes que j'ai eues, candidater à la double licence de droit et de sciences politiques sur e-candidat. e-candidat, c'est un site comme Parcoursup, mais un peu plus dédié à Pantons-Sorbonne. Donc j'ai été acceptée en deuxième année de droit et de Sciences Po, donc je vais vous faire aussi une vidéo sur la licence de droit à Sciences Po, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire là-dessus. Et vous étiez tellement nombreux à être intéressés par cette double licence-là, donc je vous ferai une vidéo là-dessus. J'ai reçu un message sur Instagram en me disant « Voilà, j'entends dire que René Cassin, c'est de la merde, ça tombe en ruine, c'est moche, c'est vrai. Et j'aimerais savoir si à proximité de Cassin, il y a de quoi manger, genre une supérette, un petit fast-food, un truc du genre. » Donc René Cassin, pour moi, c'est l'un des meilleurs centres de Pantons-Sorbonne. Pourquoi ? Puisque les amphis sont bien, il y a de la lumière, il y a des fenêtres, il y a des prises électriques ! C'est hyper important les prises, je vous assure que c'est très important. Il y a aussi une salle d'études pour pouvoir vraiment bosser si tu as envie. Il y a des salles de TD qui ont aussi des fenêtres, qui dit fenêtres dit aération. C'est hyper important, je vous assure quand il fait hyper chaud, quand il fait 42 heures, on est content d'avoir des fenêtres. J'ai vécu ces deux années de licence de droit à Cassin, et pour moi c'est vraiment un très 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 bon centre. Je ne comprends pas pourquoi il est sous-côté comme ça, pour moi c'est l'un des meilleurs centres. J'ai vu qu'il y avait une bibliothèque qui a été construite là, je crois un centre pour réviser ou je ne sais pas trop quoi, une espèce de grande bibliothèque avec des amphis etc. juste en face. Donc pendant deux ans, nous on le voit, pendant trois ans même, on le voyait en construction et au moment où je me casse, comme par hasard c'est ouvert. Non mais c'est toujours comme ça. Mais c'est vrai qu'au niveau bouffe, tu n'as que Franprix, tu as le Crous aussi, mais sinon après tu prends le bus, tu as trois arrêts, tu as atterri vers tout ce qui est Panthéon etc. Et là tu as un peu plus de quartiers étudiants, avec des boulangeries pas trop chères, des coins assez sympas pour se poser. Donc voilà. Sinon le centre Roné-Cassin il est bien, mais c'est vrai qu'au niveau environnement, il faut prendre un peu les transports, il faut marcher, pour pouvoir être bien posé quoi. Donc voilà pour l'environnement, pour tout ce qui est centre, il est très très bien. Moi franchement je regrette ce centre là, parce qu'il est super bien. Maintenant je suis à PMF, et j'étais aussi au Panthéon. Vraiment je préfère de loin le centre Cassin. Ensuite on m'a demandé si cette licence était une licence sélective. Alors totalement, c'est une licence très sélective. On m'a demandé combien j'avais eu de moyenne au bac etc. pour entrer dans cette licence. Ça prend de tout en fait. Moi j'avais eu 14 et quelques au bac, j'ai eu une pote qui a eu 10, elle est allée aussi à Panthéon-Sorbonne, on a eu un droit avec moi. Donc ça dépend vraiment, ils prennent un peu de tout, ils essayent d'avoir une mixité au niveau des notes. Donc vraiment ne vous fiez pas trop aux notes, c'est un peu plus au niveau, je dirais localisation, et au niveau de ton dossier Parcoursup. J'ai remarqué, mais après ça n'est que moi, je ne dis que ce que je pense. Pour moi, ils prennent d'abord les Parisiens, et ensuite ils vont autour. C'est-à-dire que si tu es dans un lycée parisien, tu as plus de chances pour moi de rentrer dans Panthéon-Sorbonne, et si tu es surtout dans un lycée très coté, moi j'étais dans un lycée très coté, donc c'était plus facile pour moi d'accéder à Panthéon-Sorbonne. Si par exemple tu es à Dijon, dans un autre lycée, tu as plus de difficultés de toi en étant à Dijon, à Besançon, à Bordeaux, de rentrer dans cette fac-là à Paris, qu'un Parisien en fait, je trouve. Donc ce n'est pas forcément en fonction des notes, c'est plus en fonction du lycée dans lequel tu étais, la réputation qu'il a. Après vraiment, il y a beaucoup de têtes en droit, ils ne sont pas cons vraiment, ils ne sont vraiment pas cons du tout. Donc oui, ça regarde aussi les notes, ça regarde aussi le parcours, ça regarde aussi là où tu étais, là où tu vis aussi. Et puis voilà, pour moi c'est un tout en fait. Ensuite on m'a parlé de la notation. Comme c'est une licence très sélective, la notation est horrible, mais horrible. C'est-à-dire que moi j'étais habituée au lycée à avoir des 15, des 16, des 14, etc. Je suis arrivée en licence... Je me suis pris un mur dans le visage ! C'était violent ! On se tape des 4, des 5, des 6, des 8, et à côté du 8 sur 20, on te dit très bien, vous avez parfaitement compris le sujet. Mais je vous mens vraiment pas, c'est exactement ça. Pour avoir 10, il faut vraiment avoir inventé une thèse, vraiment, c'est très dur d'avoir la moyenne en droit. Après ça dépend des profs. Ça dépend vraiment des profs. Fabre-Romagnan, pour ceux qui vont aller en L1 droit, vous allez peut-être avoir Fabre-Romagnan. C'est une prof de droit privé, si elle va faire introduction au droit privé. C'est une excellente prof. Elle, elle a tout compris. Parce que c'était vraiment des étudiants en L1. Elle va te demander de... Enfin, je pense que ça va être ça encore. Elle va te demander par exemple de faire un commentaire d'arrêt, mais guidé. En fait, elle va te poser des questions, tu vas devoir répondre en fonction de l'arrêt. Ça, tu vas l'apprendre. Et elle va vraiment te guider. Et c'est très facile d'avoir des bonnes notes avec elle, si tu as bien compris l'arrêt. Ensuite, en droit de la famille, je ne sais plus comment il s'appelle ce prof, mais il était très très beau d'ailleurs. Droit de la famille, c'est très facile d'avoir des bonnes notes, puisque tu as le code civil. Le code civil, tu as tout ton cours à l'intérieur. Toute la jurisprudence, tu as tout, 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 tout. Donc c'est très facile d'avoir des bonnes notes. Il faut apprendre son cours. La jurisprudence, bon, tu l'as dans ton code civil, donc pas besoin d'apprendre énormément de jurisprudence. Donc moi, personnellement, en droit de la famille, j'avais des 14 et des 15 au KLM. C'était très facile, c'était très intéressant, surtout avec ce prof. Je ne sais plus son nom d'ailleurs, ça m'énerve, parce qu'il était vraiment très très bien. Toutes les meufs allaient à son amphi, c'était ouf. Tu as des profs aussi, malheureusement, c'est comme ça, qui note très sévèrement. Je parle de, notamment, Bernard Deleuze, si vous l'avez en droit constitutionnel. Il est très gentil, vraiment. J'ai déjà parlé avec lui, j'ai déjà croisé plusieurs fois. Il est super gentil comme monsieur. C'est même lui qui m'a vraiment incité à aller en gestion avec le directeur administratif de la fac, M. Leblanc, qui est génial aussi. Il est très gentil, ce monsieur. Il est vraiment très gentil, Bernard Deleuze. Par contre, il note vraiment très sévèrement. De mon époque, en L1 droit, il y a trois ans, si tu avais parfaitement compris ton cours, si tu avais tout compris, parfaitement sur le bout des doigts, tu avais 6 sur 20. En gros, pour que tu aies 10, il fallait apporter un raisonnement, ton raisonnement, mais d'une manière un peu plus, vraiment juridique. Et pour moi, en L1 droit, c'est trop dur de faire ça, d'avoir des bonnes notes. Donc c'est pour ça que, on constate, même les chargés TD, ils nous disent, bossez vraiment vos TD pour avoir une moins 12, 12, 13 de moyenne en TD pour pouvoir contrebalancer votre note de merde au partiel parce qu'ils savent tous très bien, ils savent tous qu'on va avoir d'une note de merde. Par exemple, moi, à mon partiel blanc, ça s'appelle un galop d'essai, j'avais eu un commentaire à faire et en fait, le commentaire que j'ai eu à faire en partiel blanc, c'était le commentaire que j'ai eu au partiel. Donc j'avais la correction du prof, j'avais réappliqué la correction du prof et j'ai eu 6 sur 20 avec la correction du prof. Donc pour vous dire que même avec la correction du prof, vous avez 6 sur 20, à la rigueur 8, mais il faut en fait apporter un raisonnement, ton raisonnement à toi d'une manière juridique sans trop être dans un opinion très opinionné, je ne sais pas comment vous dire. On ne dit pas, ouais, je pense que... Il y avait des manières de dire que nous, la L1 droit, on ne peut pas en premier semestre en 3 mois, on ne peut pas apprendre ce genre de choses. Donc c'était assez compliqué pour ça. Quand j'ai redoublé ma L1 droit, j'ai eu Dominique Rousseau. Ce prof est excellent puisqu'il t'apporte vraiment une autre vision du droit constitutionnel et j'ai adoré et j'ai eu des super bonnes notes avec lui parce qu'il expliquait très très bien et puis je connaissais le droit constitutionnel et là je pouvais apporter mon raisonnement, mon jugement personnel et qui a été approuvé vu ma note que j'ai au partiel. Donc pour moi, c'est un peu dur d'avoir un raisonnement juridique en et l'un droit et des fois, ils attendent ça et c'est assez dur. Ensuite, je me souviens de l'introduction historique au droit. J'ai eu Madame Lovizy, je l'ai eu, elle a son livre. Alors je ne vous conseille absolument pas d'acheter son livre parce que son livre est comme ça mais son cours ne fait pas ça non plus. Donc en fait, son cours, c'est un résumé du livre donc des fois, je vois des gens ficher son livre. Dans son livre, il y a des choses qu'elle ne disait pas en cours aller à son cours. C'est bien. Après, elle parle très très vite. Je me souviens que c'était le jeudi matin à 8h. Mon Dieu, c'était une... En plus, elle a une voix très très douce, très très calme. Donc le jeudi matin à 8h, c'est dur de rester éveillée, vraiment. Donc Lovizy, très bonne prof aussi. J'ai beaucoup aimé. Elle note très 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 gentiment mais je n'avais pas validé. Pourquoi ? Je ne sais même plus. Je crois que j'avais une note de merde au TD. Je crois que j'avais une très bonne note au partiel mais pas au TD. C'était l'inverse, cette introduction historique au droit et j'étais contente d'avoir retapé puisque je suis tombée sur un autre prof. Il est tellement mignon ce... Ah putain, comment il s'appelle ? C'est un petit, il est chauve, il fait aussi du droit de la famille. Oh mon Dieu, mais comment il s'appelle ? Il est venu avec sa robe de prof et tout. Il était tellement gentil, c'était tellement intéressant son cours, vraiment. Tout le monde venait à son cours parce qu'il était fascinant ce mec. Il avait une personnalité vraiment... Il était génial, vraiment génial et j'ai beaucoup aimé son cours. Et ce qui est bien en fait et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que le partiel était corrigé par notre chargé de TD et pas par un chargé de TD. Voilà. Donc nous on avait de la chance parce qu'on avait une super bonne chargée de TD qui donnait vraiment des bonnes notes et tout. Et donc on... Après si on ne voulait pas se faire corriger par notre chargé de TD, on pouvait le mettre sur une autre pile. Ouais, j'étais vraiment contente. On a vu... J'ai eu 15 ou 16 au partiel. Genre c'était... C'était fou ! J'étais trop contente. Ouais, ce prof il était génial. Donc vraiment, vous avez soit des pépites soit des non-pépites au niveau des notations. Donc c'est assez partagé dans la notation. Il y en a qui notent très sévèrement. Il y en a qui notent très facilement ou sinon très justement. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à apprendre en droit. Et surtout la première chose à apprendre c'est la méthodologie. J'ai fait aussi du droit civil. Vous allez l'avoir en S1 de L1. Je ne sais plus du tout les noms de mes profs. Je suis vraiment désolée. Mais c'était un monsieur, un brun qui parle très fort dans son micro d'ailleurs. Mais il est génial parce qu'il est tellement intéressant. Son cours est tellement intéressant. le droit civil, c'est facile d'avoir des très bonnes notes. Les questions sont faciles au partiel. Vraiment, c'est facile d'avoir des bonnes notes dans cette matière. Enfin, quand je dis bonnes notes, c'est genre 12. Ce n'est pas genre 15, 16, 17. En droit, quand je dis bonnes notes, c'est genre 10 ou 12. Parce que vraiment, c'est dur d'avoir des très 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 bonnes notes. Mais là, c'est facile d'avoir des 12, enfin de valider en fait. C'est facile de valider. Ouais, j'ai beaucoup aimé son cours aussi. Très bien le droit civil. Vraiment, vous allez adorer. Au niveau rythme, au niveau emploi du temps, je me souviens que c'était assez tôt. On avait cours tous les jours, sauf un jour. On avait un jour off. Un jour off, je me prends pour une youtubeuse. Mais en gros, on avait beaucoup cours le matin à 8h, de 8h jusqu'à 13h, 14h non-stop. Donc en fait, pendant les 15 minutes de pause pour bouffer, donc tu mangeais dans ton amphi, que tu avais quand même des micro-ondes dans la fac, en fait, où tu pouvais te faire réchauffer tes plats, tu avais une machine à café, etc. Tu avais aussi le Crous qui faisait des sandwiches, donc tu avais de quoi manger, tu vois. Tu avais le franc-prix, comme je dis aussi tout à l'heure. Voilà, les cours étaient assez soutenus. Je me souviens qu'on avait le jeudi matin. Pour moi, jeudi matin, c'était tellement horrible, parce que de 8h en sort, tu avais l'introduction historique au droit avec Madame Levisy. Et ensuite, t'enchaînais sur du droit constitutionnel pendant 3h. Ça faisait 6h de cours, bim, dans ta gueule. C'était horrible, vraiment horrible. T'étais fatiguée. Ensuite, t'avais 15 minutes pour bouffer. T'avais un autre cours. Ah non, mais le jeudi, c'était horrible. Et ensuite, le vendredi matin, t'avais les TD aussi de 8h à 11h. Après, t'avais 2h pour manger. T'avais autre cours jusqu'à 16h. Mais en fait, c'est des cours qui sont assez soutenus, donc c'est 3h non-stop. Des fois, t'as des petites pauses de 15 minutes, mais en droit, c'est vraiment 3h. C'est pas 2h59, c'est genre 3h. Même des fois, ça empiétait. Donc ouais, le rythme est assez soutenu en droit. En droit, il faut vraiment s'accrocher. Mon meilleur ami, c'est avec le café. C'est très, très, très dur au niveau du droit, vraiment. Parce qu'en fait, les TD te demandent énormément de boulot. Si toi, tu te dis que t'as pas beaucoup de boulot pendant ta licence, c'est que vraiment, tu vas la louper en fait. Si au milieu de ton année, tu dis ouais, ça va, les TD, il y a pas énormément de boulot, tranquille Raoul, c'est que t'as loupé quelque chose. En TD, je me souviens, en intro historique au droit et en intro au droit privé, t'avais toutes les fiches d'arrêt à faire. Mais c'était une catastrophe. Les fiches d'arrêt, ça te prenait, mais un temps fou. Parce que l'arrêt, il fait 3 pages, donc va ficher 3 pages. Ensuite, t'avais genre, je pense, allez, une quinzaine d'arrêt par TD. Sauf qu'en fait, t'as plusieurs TD, donc il faut que tu gères tout en même temps. T'as énormément de travail parce que t'as toutes les fiches d'arrêt à faire. T'as les commentaires ou les dissertations à faire. Faut pas que ça soit du copier-coller parce que sinon, le crame, t'as zéro. Le rythme est vraiment hyper dur. Faut s'accrocher. Faut vraiment pas perdre le rythme. Faut y être tout le temps à fond dedans. Le droit, c'est vraiment dur. C'est l'une de mes années où c'était très très dur. Quoique la double licence, c'est pas mal non plus. Quand on me dit 15 heures par semaine de boulot à la fac, etc., c'est faux. En droit, c'est faux. En gestion, c'est vrai. En droit, c'est totalement faux. C'est limite 15 heures en deux jours. Vraiment, c'est très 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 dur. Très très dur. Si tu suis pas un cours ou deux cours, tu vas perdre le fil. Tu vas pas y arriver. Vraiment, la fac, c'est un autre univers. Là, on est tous dans la même merde. Ils vont te dire à ta pré-rentrée, oui, tu vois ton voisin à gauche et à droite, l'une 1 sur 3 va passer en deuxième année. Les deux autres vont redoubler ou abandonner. Et c'est totalement vrai. Vraiment, c'est vrai. On a plein qui abandonnent au S2 parce qu'ils ont eu leur note de partielle. Ils ont vu qu'ils ont eu 5 de moyenne et qu'ils savent très bien qu'ils vont pas passer avec 5 de moyenne et rattraper tout leur retard. Donc il y en a plein qui abandonnent et qui se réorientent. Il y en a qui continuent jusqu'au bout comme ma personne quand elle est là pour valider un maximum de matières pour pouvoir redoubler après. C'est ce que j'ai fait. J'ai retapé que 5 matières l'année suivante. Tu remets ta vie en question quand tu vois que... En fait, t'es tout le temps frustrée. C'est ça le problème du droit, c'est que c'est tout le temps frustré parce que tu te fais chier à apprendre pendant des heures, des heures et des heures et des heures, un putain de cours et au final on te dit bravo, vous avez parfaitement compris le sujet 6 sur 20, t'es en mode mais pourquoi en fait ? Pourquoi ? Moi, je comprends pas. Et c'est ça tout le temps. Vraiment tout le temps. C'est toute l'année comme ça. Après, comme je vous dis, ça dépend des profs mais la majorité du temps, c'est ça. Donc pour ce qui est difficulté et rythme, c'est assez soutenu le rythme. La difficulté est extrêmement élevée. Ils ne sont pas réputés pour rien. Ils sont réputés pour leur notation. Ils sont réputés pour leur prof. Si tous les étudiants passent à 15 de moyenne en deuxième année, leur réputation est baisse. Il faut que tous les étudiants passent environ à 10, 11 pour que leur réputation soit toujours là. Et c'est totalement débile parce que ça frustre les étudiants mais après ça les trie comme ils le disent. Ça les trie. Ça permet de trier les étudiants les plus méritants et les plus motivés. Voilà, c'est leur façon de noter, leur façon d'agir. Moi, j'ai pas aimé. Mais c'est pour ça que je suis partie aussi parce que tout le temps être frustrée, 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 c'est pas ouf. Pour le droit, est-ce qu'on a du temps à s'accorder, etc. Non. Je vais être très transparente. Les seuls loisirs que vous pouvez avoir, enfin personnellement, les seuls loisirs que j'avais, c'était le sport en bonus. Sinon, j'étais tout le temps en train de réviser. Vraiment, je faisais que ça. Après, j'habitais une heure et demie de la fac, donc j'avais moins de temps. J'étais un peu plus fatiguée. J'avais aussi l'appartement à gérer. Enfin bref, je vivais en couple. En appartement, je suis pas chez mes parents, j'avais un boulot à côté. Pour les personnes salariées comme moi qui ont un boulot à côté, c'est assez compliqué de passer en deuxième année. Il y en a qui arrivent, mais sinon, ceux qui ont un boulot à côté, c'est fatigant parce que déjà, ta semaine, elle est fatigante. En plus, tu bosses tout le week-end, tu fais des ouvertures fermetures et ensuite, tu reprends le lundi pour reprendre la même semaine. T'es fatiguée constamment. Donc pour ceux qui travaillent vraiment, force à vous, vous allez galérer. Vraiment, vous allez galérer. Je suis très transparente avec vous. Vous allez galérer. Il y en a qui se sont passées quand même en deuxième année, donc peut-être que vous allez faire partie de ces gens-là qui se sont passées aussi en deuxième année. Donc bref, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que cette vidéo a duré assez longtemps. Je suis posée sur mon canapé comme ça au KLM. Je ne suis même plus droite. Si vous voulez un peu plus de vidéos sur la fac, etc., n'hésitez pas à les voir dans le petit. Il y a plein de vidéos à aller voir. Voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai dans cette vidéo que ça fiche juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501